C'est sous le thème « Voir grand » que le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, s'est arrêté à Rimouski cette semaine dans le cadre d'une tournée des régions. Le souhait des municipalités concernant la future loi sur l'autonomie municipale est qu'on reconnaisse les municipalités comme gouvernement de proximité. On ne souhaite plus être obligé de tenir un référendum lorsqu'arrivent certaines situations particulières. Prenons les choses un peu avant. Lorsqu'on rencontre le promoteur pour la première fois, qu'il y a un projet organisant une soirée d'information entre les gens qui sont concernés ou qui peuvent être impactés, et de nous assurer que le promoteur est prêt à moduler son projet. Vous savez, c'est une construction, l'acceptabilité sociale. Et là, nous, c'est des nouvelles pratiques qui se font de plus en plus dans le monde municipal. Et si on travaille comme ça, est-ce qu'à terme, on devrait accepter que quelques personnes ou un groupe de pression mettent un frein et empêchent la réalisation du projet? Nous, on dit non. Après avoir consulté, après s'être assuré d'un minimum d'acceptabilité sociale, je pense que les élus sont assez grands pour décider à ce moment-là. Il y a des outils qu'on réclame du gouvernement du Québec. Ça va prendre des fonds. Donc, on est en train de revoir, et c'est l'occasion de le faire en allant dans chacune des régions du Québec, quel genre d'instances. Parce que, vous savez, les créés ont été abolis. Dans chacune des régions, on se donne ou on travaille sur des tables de concertation. Donc, chacun développe son propre modèle. Mais en même temps, ça va prendre des sous pour pouvoir assurer cette vitalité-là. Je dirais que le développement économique et le faire de l'angle, c'est des préoccupations à ce moment-ci. Mais évidemment, le deuxième, c'est l'autonomie municipale. Parce qu'il y a des projets de loi qui sont en préparation, qui vont être déposés incessamment. Ça veut dire les gouvernements de proximité. Donc, une loi qui reconnaît pour la première fois dans l'histoire que le monde municipal, c'est un palier de gouvernement en part entière. Donc, on n'est plus une créature du gouvernement du Québec, mais un niveau de gouvernement qui prend des décisions et qui est redevable envers ses citoyens et non envers des fonctionnaires à Québec. Donc, c'est fondamental comme changement. Il faut avoir de l'autonomie, puis pas juste de l'autonomie de gouvernance, il faut avoir de l'autonomie de moyens. Ça, on n'a pas beaucoup parlé de cet aspect-là. Il faut qu'on ait de plus en plus de moyens d'assumer les responsabilités qu'on a pour pouvoir vraiment faire des choix nous-mêmes. Choisir quelles sont nos priorités. C'est la même chose en développement international. Il y a eu bien des organisations, puis bien des gouvernements qui s'amènent dans des territoires, dans des pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, puis ils débarquent en disant « Écoute, vous avez Baron d'un hôpital, on vous installe d'un hôpital. » Alors que la première affaire qu'ils aimeraient avoir, c'est un puits, pour avoir de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de temps qui est perdu. Puis il y a aussi l'eau étant de mauvaise qualité, il y a bien du monde qui ont des problèmes de santé. Ça fait que chaque communauté connaît ses choix et mieux que quiconque. Je comprends très bien l'importance de la tournée que Bernard entreprend, puis par rapport aux défis que lui s'est lancés dans son mandat, comme on l'a indiqué au niveau de l'autonomie municipale et de la municipalité comme acteur de développement économique. Il a déjà posé des jalons fort importants, entre autres en lançant une invitation à l'ensemble des présidents des associations provinciales au niveau municipal. Il y a des projets qu'il porte actuellement qui vont être déterminants. Vous savez, on parle d'argent, la rareté de l'argent. Le gouvernement fédéral a mis 60 milliards sur la table et il y a déjà une portion de 12 milliards qui a déjà été affectée à des programmes. Et pour la première fois, le monde municipal va payer 17 % de ses projets d'infrastructure. Donc le fédéral a accepté d'aller à 50 %, puis c'est vrai pour toutes les provinces canadiennes. Le provincial a maintenu 33 % de sa participation et les municipalités 17 %. On est la seule province canadienne à l'heure où on se parle. Dans les autres provinces, c'est 50, 25, 25. Donc ça, c'est un gain qu'on a obtenu, l'Union des municipalités du Québec, parce qu'on parle d'une même voix, l'ensemble des villes, y compris Montréal, Québec. Et le gouvernement nous a écoutés et a fait pression au fédéral. Et on a obtenu ce que l'on voulait, donc une diminution de la participation financière des villes. Sous-titrage Société Radio-Canada